... La balagne au mois de janvier, un paysage à la quiétude trompeuse. Dans le garage familial transformé en studio d'enregistrement, Luigi et Furent Hans font rugir les emplis. C'est ici même, chez eux, que tout a commencé il y a trois ans et que les deux frères ont décidé de se consacrer à la musique. Un consacré de garage rock chanté en anglais et biberonné au printemps de saxon. Après s'être fait la main sur des classiques, The G est vite passé à la composition. Au début, on faisait que des reprises et on a fini par demander à notre père de trouver des chansons. Puis on a fini par que ce soit nous qui commençons à créer des morceaux. Et alors, toi, tu es encore tout, j'ai dit, quel âge tu as ? 12 ans. Et tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé le piano à 4 ans. Depuis leur naissance, les deux frères baignent dans la musique. Piano, violon, guitare, batterie. Toute la maison vit au rythme de leurs chansons. The Straight, leur premier album, est né ici. Même le salon familial a été transformé en studio de Mix-A-Roch. Ça manque de grosses caisses. Non ? Luigi et Firenze se sont bâti une culture faisant la part belle à toutes les musiques, sans œillères. Alors, la première qui nous a donné envie de faire de la musique, c'est celle de notre père. Après, celle qui nous a donné envie de faire ce duo, c'est celle des White Stripes. Et en ce moment, on écoute pas mal de rap. On écoute les Chaka-Ponk. Et moi, personnellement, j'écoute un peu de dubstep. J'aimerais bien mettre un peu d'électro dans le prochain album, mais je suis pas sûr que tout le monde va être d'accord. Ça, ça va se négocier en famille, alors. Ouais. Répétition, composition, tournée, clip, une vie d'adolescent pas vraiment comme les autres. Jusque dans leurs études. Les deux frères ne sont jamais allés à l'école. Depuis leur plus jeune âge, ils prennent des cours par correspondance et travaillent à la maison, avec discipline. On peut être rockeur et studieux, apparemment. On a pris l'habitude de se lever le matin, de travailler jusqu'à une heure. Et après, s'arrêter, répéter. Après, à 5h30, recommencer, s'arrêter à 7h30, on a pris l'habitude de tout ça. Donc, on essaie de travailler un minimum sérieusement pour essayer de pas être trop bête. Mais on se dit qu'il faut avoir un bagage de secours au cas où, si la musique, ça marche pas, et que je voudrais faire autre chose après. Salué par la presse musicale nationale demandée par les tourneurs continentaux, The G n'en garde pas moins la tête sur les épaules. Et réserve la folie à leurs prestations scéniques.